bon c'est parti bonjour à tous je m'appelle jeanne aujourd'hui je voudrais faire un petit vidéo tout simplement pour mettre à jour de mes progrès en la langue française j'ai étudié le français juste un peu plus d'un an donc j'ai commencé mes études en français à la fin presque à la fin de l'année 2016 donc pendant ce an j'ai fait beaucoup de choses en fait j'ai réussi le dev b1 j'ai voyagé deux fois en france j'ai aussi resté presque deux mois deux mois en france à la ville montpellier dans la sud de france où j'ai réussi le dev b1 donc aujourd'hui je vais juste parler un petit peu en français parce que je me sens un peu nervous parce que la semaine prochaine je vais essayer de réussir le dev b2 donc ça c'est une grande chose pour moi j'ai étudié le français pas beaucoup de temps et je travaille aussi donc vraiment j'espère que je vais réussir ce examen d' fb2 c'est pas trop facile je dois faire dans la production orale je dois faire exposé je dois faire monologue et ensuite moi et mon examinateur on va faire débat donc ça c'est un peu en finir quoi d'autre je veux dire je veux dire que la france le français c'est une langue j'aime j'adore beaucoup je trouve que la langue française est si belle et la culture c'est intéressant mais le problème est que la langue c'est pas facile il y a beaucoup de règles de grammaire et je pense que je trouve plus en plus de la confiance si je vais pas réussir le dev b2 c'est pas grave je crois ça c'est une bonne expérience pour moi quand même juste pour m'améliorer et aussi juste pour mettre en progrès de mes études donc ça c'est ça c'est suffisant je pense et et ouais et donc après l'examen à la semaine prochaine je vais je vais parler un petit peu de de ma expérience de faire ce examen avec l'alliance française ici à Melbourne mais l'examen ça coûte cher j'ai je crois j'ai payé 240 dollars australien pour faire ce examen donc vraiment j'espère que je vais réussir je veux pas après être je veux pas perdre mon argent ouais qu'est ce que tu penses tu mais tu peux me donner quelques conseils pour bien parler le français pour bien étudier les langues et voilà ça c'est tout ce que je veux dire aujourd'hui merci de me rejoindre et à Thaiby hello again guys just in case you didn't catch everything I said before in French I'm gonna say everything again in English this time maybe add a little bit more about my experience with French the French language learning French and how I started what did I do to get to the level I am at now I know I'm far far from being perfect in my French but I keep telling myself that I have been only studying this language for just a little bit over one year and during this time I'm still working full time and I manage a few other languages as well I also study for my Japanese JLPT as well you can see N2 level which is N2 level which is N2 which is the second level from the top so you have N5'4'3'2'1 so N1 is the highest level so I'm doing that and also I'm doing Spanish so after like I said in the video before I'm going to take my DELF B2 exam next week so if I pass that I'm going to focus more on Spanish donc spanish est un langage que j'ai travaillé depuis presque trois ans parce que j'ai étudié spanish en l'université ici en Melbourne mais j'ai devenu un peu plus profond à la culture française et la langue française donc mon spanish a été neglecté un peu dans l'année dernière ou deux donc je vais vous parler de mon expérience avec le français donc j'ai commencé le français sur l'italki un petit peu j'ai fait cinq lessons, mais j'ai pensé que le teacher n'était pas très bien elle m'a donné beaucoup de mots et on va parler de la saison, de la couleur, de l'animal et j'ai vraiment hâte cette approche peut-être en la prochaine vidéo ou en la prochaine semaine ou so je vais faire comment je vais apprendre les langues ou comment je teach les langues donc c'est mon préféré de l'approche et la méthode ok, j'ai commencé avec l'italki, j'ai fait environ cinq lessons et j'ai fait un petit peu de temps Jean, Michel, si vous êtes regardé cette vidéo et je pense que vous faites un bon travail parce que c'est ce que j'ai commencé avec mes frères c'est ce que j'ai appris la majorité de mon fondation j'ai construit mon fondation j'ai utilisé Ripe j'ai trouvé un très bon enseignement mais il ne travaille pas pour Ripe donc il ne travaille pas pour Ripe mais je pense que j'ai dû donner le plus de crédit à lui par m'a aidé à me avoir une solid fondation dans la gramma dans la vie dans la vie de sentences la base de vocabulaire et les choses comme ça je pense que c'est super utile d'avoir une très bonne fondation que vous pouvez juste construire en soi-même et donc j'ai été faisant avec cette teacher pour I think for about three months three or four months then I went to France for the first time and then just after two three months I can speak you know like survival French like bonjour je voudrais je vais prendre où sont les toilettes so where's the toilet I'm gonna take I wanna order something like that and then after one month in Europe I got back in Melbourne Australia so I continue with Ripe but I think by that time he's almost done with working for Ripe so I had to find other ways and I took some lessons with other teachers they're okay as well and then yeah so I just basically I was doing French mainly by myself so I read books I use link by the most wonderful polyglot I think on YouTube Steve Kaufman so he speaks Chinese too he speaks a bunch of languages so I watch religiously almost every single video he puts out and yeah so after that I think that I've been doing that for just you know mainly self-study for about five months and then I went to Europe again so this time I did two months in Montpellier like I said in my video so I did kind of like a homestay program there where I teach the kids English and you know just like a cultural exchange thing and I get to stay there and experience the culture and I also did five weeks four or five weeks course in the language school the language school's name is Axon-Francais just in the city center of Montpellier so that was really cool and I traveled a lot especially in the Provence region in the south of France and yeah then oh also in Montpellier I passed my B1 exam with mark of 82 yeah so I was really happy about that result out of 100 I got 80 something so yeah and then I got back in January this year and I kind of slack after I got back from Europe then I thought oh I should have something there as a motivation as a goal so I signed up for the B2 exam but that was really really hard I kind of regret you know two or three weeks ago I was like oh I'm not doing the right thing I'm pushing myself too hard because there's a big stretch between B1 and B2 but then I found a couple of really good teachers on italki who are you know examiners of the Delphi exam so they give me a lot of tricks and tips of you know just quickly pick up the really useful stuff to really pass the exam so we'll see next week if I pass that's wonderful I will be super happy but if I don't that's also okay because again I've been only doing I have been only studying the French language for a little bit over one year so it hasn't been a really long time so I'm still happy with my result my progress so and all this video you see before I didn't write any script or wasn't you know scripted I didn't do any rehearsal before actually I just hit record and yeah voila that's it and yeah what else I want to say is yeah I really like the sound of French even though a lot of people think it doesn't really sound very good especially to Chinese people they think it's almost like something got stuck in your throat yeah but I think it's a really fancy posh line oh and I forgot to mention that another reason that I really want to pass this B2 exam this year because I really want to do like a semester exchange program with one university in Paris hopefully so the minimum requirement is B2 with this exam so yeah I just want to get this out of the way and then I still want to pick up my German and Spanish so I can focus a little bit more on my very wobbly super beginner Russian and yeah Arabic which I only know about three letters yeah so yeah French has been a really really cool journey so far in the last I guess 15 months or so and also I did add one challenge yeah so that was alright and I wasn't really putting a lot of effort when I was doing the Advent challenge so I was kind of just you know like something on the side that I do and yeah so I guess like I this is like too much information just in one short video I still have a lot to say on learning French and just you know my complex with French culture and yeah I want to show you guys actually right now I'm reading this book is when in French love in a second language I think I believe this is written by Australian journalist yeah but it's actually I was expecting a romance story a romantic story but this is more focused on the linguistic side the difference between English and French in terms of grammar syntax and vocabulary so yeah but that's still good for language lover like me so yeah and yeah please let me know what do you want to know in learning French or just I think next week I'm probably going to do like the popular polyglot video in all languages that I can speak yeah so if you want to see that I'll try to make one my Japanese and Spanish are a little bit rusty at the moment but I'm pretty sure once I start doing some regular videos and they will come back so yeah so I do speak Spanish and Japanese and a little bit German as well and tiny bit of Russian so yeah that's all I want to say on this French video and it gets a little bit sidetracked so I'm sorry this is just to add on to my French speaking part just in case like what is this girl talking in French we don't understand her you know so I hope my explaining in English makes everything more clear and again English is still not my native language but I live in Australia so I speak English I believe okay quite decently so yeah so that's all for today and yeah I hope you enjoy all these videos I put up today and because today is really cold outside so I don't really have much to do so I'm just making some YouTube videos and I really I'm really enjoying the process of editing video and coming and come up with different ideas to do especially language related so yeah so thank you again for watching I'll see you next time I'll take you